bonjour à tout le monde bonjour monsieur bonjour mademoiselle ça va vous allez bien bonjour monsieur ça va bonjour monsieur ça va bonjour monsieur excusez moi pour ce bonjour mademoiselle excusez moi pour ce retard donc on va reprendre dans le cadre de de ce cours magistral assuré dans la 10e science la dernière science du 20 janvier on a traité des paradigmes les grands paradigmes des des sciences sociales à savoir le paradigme holiste et le paradigme individualiste pour les étudiants qui est présent donc ils ont pu suivre l'explication ce qui concerne ces deux paragraphes aujourd'hui on va traiter de la deuxième section on va traiter la de la deuxième section qui s'intitule les méthodes d'analyse les méthodes d'analyse les méthodes d'analyse dont on parle ici ne sont pas des des méthodes propres aux sciences sociales ce sont des des méthodes d'analyse propre à la connaissance scientifique en général ce sont des des méthodes développées non pas uniquement dans le champ des sciences sociales comme je viens de le signaler mais aussi dans le champ des des sciences expérimentales ce sont des des méthodes qui s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle un arsenal méthodologique développé par les chercheurs pour produire de la connaissance scientifique ces méthodes sont donc des des procédés sont des procédés des procédures qui peuvent être d'ordre deductif qu'on peut être d'ordre inductif et ce sont des méthodes multiples il regroupe la méthode systémique la méthode structuraliste la méthode empirique diachronique historique dialectique comparative etc il ya beaucoup de deux méthodes d'analyse développé par les chercheurs dans le champ des sciences sociales comme dans le champ des sciences naturelles mais dans le cadre de cette section on va traiter uniquement de trois types de méthodes la méthode historique la méthode comparative et la méthode dialectique premier paragraphe la méthode historique la méthode historique comme donc son nom l'indique contient un concept un concept qui est le concept histoire le concept histoire qui vient du mot grec historique qui signifie enquête mais il faut comprendre que le mot le concept histoire peut être écrit avec petit h et à ce niveau il fait référence à un fait ou à un événement ou à une anecdote une petite histoire en tout cas mais le l'histoire avec grand h l'histoire avec grand h fait normalement référence à une discipline il fait référence à une discipline si j'ose dire scientifique c'est à dire une discipline qui relève des et des sciences sociales cette discipline a pour objet ou à pour objectif la connaissance du passé la connaissance du passé la connaissance du passé il s'agit aussi parle pour la connaissance du présent donc la discipline histoire n'est pas uniquement destinée pour la connaissance du passé mais aussi parle pour la connaissance du présent et il y a beaucoup donc d'historiens qui soutiennent cette thèse la discipline histoire donc en tant que connaissance du passé n'est pas propre uniquement à ce qui intéresse l'homme c'est à dire qu'on peut faire l'histoire de la terre on peut faire l'histoire du cosmos du globe terrestre on peut faire l'histoire de la mer l'histoire des zoos l'histoire de l'air ou l'histoire des animaux l'histoire des plantes ou l'histoire des virus comme on peut faire l'histoire économique ou l'histoire politique ou d'autres formes d'histoire c'est à dire que l'histoire ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme pour dire que l'histoire relève de ce qu'on appelle les sciences humaines non c'est uniquement l'histoire qui porte sur l'homme et sur la vie de l'homme qui est considérée comme une science humaine mais l'histoire en tant que discipline c'est une discipline scientifique qui peut toucher plusieurs domaines et non pas uniquement ce qui intéresse l'humanité mais nous ce qui nous intéresse donc dans le cadre de ce séminaire c'est de voir l'histoire en tant que discipline qui intéresse l'homme l'histoire en tant que discipline qui intéresse l'homme elle a été développée par le grand historien grec qui est considéré comme le père de l'histoire Hérodote Hérodote est un historien qui a marqué son époque peut-être on peut le considérer comme un historiographe un historien ou un historiographe car il fait de la narration il nous a apporté beaucoup d'informations sur les sociétés de la Méditerranée les sociétés de la Méditerranée les sociétés de la Grèce antique, de la Mésopotamie de l'Égypte pharaonique, de la Libye, la Sérénaïque, de la Numidie, de la Mauritanie lorsqu'on parle de la Mauritanie on parle du Maroc la Mauritanie, le Maroc, la Numidie c'est l'Algérie, la Tunisie, la Libye c'est la Libye que vous connaissez et tous les peuples qui vivaient dans cette région mais l'historien, le philosophe, le sociologue, l'historien et l'économiste qui a développé beaucoup plus la discipline de l'histoire c'est notre grand philosophe africain et maghrébin qui est Abd al-Rahman ibn Khaldun Abd al-Rahman ibn Khaldun il a traité du phénomène du pouvoir du phénomène du pouvoir ou ce qu'on appelle le phénomène du moulk il a essayé de comprendre le processus de montée d'apogée et de chute de montée d'apogée et de chute des empires et plus exactement des empires al-Mohavid al-Mohad et Mérini donc dans la région de de l'Occident musulman ou de l'Afrique du Nord qu'est-ce qu'il a constaté Abd al-Rahman ibn Khaldun il a constaté que telle ou telle tribu ou telle ou telle famille qui veut accéder plus exactement la tribu qui veut accéder au pouvoir au début ce qu'on appelle un certain esprit de corps un certain esprit de corps qui s'appelle si j'ose dire en arabe l'asabi al-qabriya cet esprit de corps constitue ce qu'on appelle une force motrice une force motrice qui pousse la tribu vers la conquête du pouvoir vers la conquête du pouvoir et par la suite donc l'arrivée au pouvoir l'exercice du pouvoir pendant un siècle deux siècles un siècle et demi trois siècles ça dépend donc de de la force et de la puissance de l'Empire et par la suite à cause donc des guerres internes et des des guerres intestines qui se développent à l'intérieur de la tribu ou de la famille la famille la faiblesse commence à à envahir le corps donc de la tribu et par la suite c'est la chute c'est une forme donc de d'explication de l'histoire du phénomène du pouvoir pour les empires de la région donc du Maghreb ou une forme qui qui prend la forme d'Omega pour pour Ibn Khaldun puisqu'il y a donc le début il y a la montée il y a l'exercice du pouvoir et par la suite la chute ce qui nous intéresse à travers la présentation donc d'Ibn Khaldun et de Hérodote c'est de dire que la méthode historique essaye de travailler sur ce qu'on appelle les antécédents de travailler sur les antécédents un passé pour expliquer le présent dans le cadre de ce qu'on appelle une vision linéaire de l'histoire qui est propre donc aux sociétés de la région de la Méditerranée une vision linéaire de l'histoire puisqu'il y a d'autres visions il y a la vision circulaire de l'histoire qu'on trouve chez les sociétés asiatiques la société hindouiste et la société bouddhiste ils ont donc cette vision circulaire de l'histoire et donc il y a une recherche de ce qu'on appelle les antécédents ou ce qu'on appelle les causes pour comprendre l'effet et la méthode historique perçue donc dans cette vision linéaire et elle correspond à une méthode axiale c'est comme un axe qui commence d'un point et qui continue c'est à dire à progresser vers l'infini peut-être il y a une fin mais pour nous on parle de l'infini donc cette méthode historique quelle est l'importance de la méthode historique la méthode historique est très importante et ce dans la mesure où elle peut prendre la forme diachronique la forme diachronique c'est à dire une évolution dans le temps et une évolution dans la durée de l'événement donc lorsqu'on interprète un fait ou un événement on essaie de le voir dans le cadre de cette vision la vision linéaire la vision temporelle et on peut donc prendre l'exemple de plusieurs faits de plusieurs phénomènes qu'on peut interpréter sur la base de la méthode historique que ce soit donc dans le cadre des sciences naturelles ou dans les sciences sociales on peut par exemple parler du développement de la démocratie au Maroc donc on peut c'est à dire étudier ce sujet dans un cadre chronologique à partir de 1956 c'est à dire la date d'indépendance du pays jusqu'à nos jours c'est à dire est-ce qu'il y a des transitions politiques est-ce qu'il y a des transitions démocratiques est-ce qu'il y a des échecs est-ce qu'il y a des revers etc. et donc on peut suivre coute-coute c'est à dire cette évolution historique qui a marqué l'histoire politique du Maroc on peut faire aussi la méthode historique concernant le développement de la pandémie par exemple la pandémie du coronavirus n'est-ce pas comme un sujet d'actualité en essayant de faire référence à d'autres pandémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité et donc voir c'est à dire le rapport qui existe entre les pandémies d'hier et la pandémie d'aujourd'hui donc la méthode historique elle est très très importante et ce dans la mesure donc il permet au chercheur à l'étudiant de mettre donc en rapport les antécédents le ce qui marque le présent dans le cadre d'un rapport de ce qu'on appelle cause à effet est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode historique est-ce que vous avez pu comprendre cette méthode historique à vous la parole allez on vous écoute il n'y a pas de réaction de votre part monsieur slyman oui slyman oui monsieur bonjour est-ce qu'il y a des questions sur la méthode historique non monsieur c'est clair oui c'est clair très bien la méthode historique est claire très bien mademoiselle donc on passe à la deuxième la deuxième méthode la deuxième méthode donc dans le cadre des méthodes d'analyse est la méthode comparative la méthode comparative donc comme son nom l'indique est une méthode qui vient du verbe comparer c'est une méthode qui vient donc du verbe comparer et qui consiste à comparer les phénomènes à étudier comparer les phénomènes à étudier s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le dégagement des éléments de ressemblance et les éléments de dissemblance ou ce qu'on appelle autrement les éléments de convergence et les éléments de divergence et donc dans le cadre de cette méthode comparative il faut au moins avoir deux phénomènes c'est à dire au moins deux éléments pour faire donc la comparaison ce qu'on appelle la différenciation si j'ose dire la différenciation entre ces deux éléments et cette différenciation donc se fait dans deux sens le sens de convergence et le sens de divergence et donc cette méthode comparative comme pour la méthode historique il n'est pas uniquement proportion sociale c'est à dire que la méthode comparative peut être développée aussi dans les sciences naturelles et en premier lieu d'ailleurs il a été développé dans les sciences naturelles c'est à dire que pour un chercheur un physicien ou un chimiste ou un biologiste ou autre il peut donc faire la comparaison entre un échantillon de plantes ou faire des comparaisons dans le cadre d'un échantillon d'animaux ou en ce qui concerne des maladies ou des virus ou autre pour donc pouvoir dégager comme on vient de dire les éléments de ressemblance et les éléments de dissemblance pourquoi la méthode comparative et il est développé dans le cadre de la connaissance scientifique il est développé dans le cadre de la connaissance scientifique car il refait une grande importance il permet de dégager ce qu'on appelle donc les éléments de ressemblance et de dissemblance mais plus exactement de voir le côté positif le côté négatif mais aussi de voir ce qu'on appelle les failles qui peuvent exister donc entre deux éléments à travers donc cette différence donc cette méthode comparative comme il a été dit par par Madeleine Gravitz l'écrivaine et la chercheuse française donc dans le domaine des sciences sociales il estime que cette méthode il voit scientifique ce que valent les types qu'ils comparent il dit que la comparaison n'aura de l'intérêt que si elle correspond à ce que la réalité a de plus de significatif c'est à dire que celui qui fait la comparaison le chercheur il doit refléter la réalité observable et il doit être neutre au niveau donc de c'est à dire de l'observation et au niveau de la description en ce qui concerne donc son projet de comparaison entre les les phénomènes observés la méthode comparative comme je viens de le signaler n'est pas propre aux sciences sociales il est aussi développé dans le champ des sciences naturelles mais ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est de la comprendre donc dans le champ des sciences sociales savoir la sociologie l'économie le droit etc par exemple dans le cadre du droit puisque vous faites des études juridiques on parle de ce qu'on appelle le droit comparatif et donc dans le cadre du droit comparatif on peut par exemple comparer entre le droit marocain le droit pénal marocain et le droit pénal français en ce qui concerne la lutte contre la criminalité on peut comparer entre les deux droits en ce qui concerne par exemple l'octroi de l'asile politique ou en ce qui concerne les politiques de migration ou en ce qui concerne les politiques de lutte contre le terrorisme ça c'est au niveau du droit ça c'est au niveau du droit au niveau de l'économie on peut comparer par exemple deux entreprises par exemple une entreprise qui travaille dans le domaine de l'agroalimentaire ou une entreprise qui travaille au niveau du tourisme on peut donc faire des comparaisons sur le plan de la qualité de la rentabilité du rendement au niveau de la gestion des ressources humaines on peut faire aussi des comparaisons entre les politiques publiques de deux états ou on peut faire des comparaisons entre deux deux communes ou ce qu'on appelle des collectivités territoriales par exemple on peut faire la comparaison entre la région de ou la région par exemple la région de Marrakech du Hous et la région de Casablanca on peut faire c'est à dire plusieurs comparaisons mais toujours donc les comparaisons sont faites dans le sens donc de dégager ce qu'on appelle les éléments donc de convergence et les éléments de de divergence voici donc ce qu'on a à dire sur cette méthode comparative est-ce qu'il y a donc des questions concernant cette méthode comparative à vous la non monsieur il est clair donc oui c'est bien clair monsieur voilà donc les méthodes d'analyse presque sont claires puisqu'on essaie de mettre c'est à dire en relief les exemples c'est à dire nécessaires pour clarifier donc ces méthodes merci beaucoup mademoiselle noire donc on passe à la troisième méthode la troisième méthode c'est la méthode dialectique la méthode dialectique la méthode dialectique est une méthode aussi très ancienne c'est une méthode qui est très ancienne qui a été développée par les philosophes depuis l'époque grecque et même chez d'autres sociétés mais c'est à dire tout ce qu'on a c'est à dire du fait de la domination de cette culture européenne on parle beaucoup plus donc de la civilisation grecque et donc le mot dialectique vient de du mot dialectique dialectique qui signifie oui qui signifie donc discussion qui signifie discussion de dia à travers et legein qui signifie parler la dialectique s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le raisonnement dialectique le raisonnement dialectique et donc ce raisonnement dialectique se fait dans le cadre de discussions entre au moins deux personnes entre au moins deux personnes et donc cette dialectique ou ce raisonnement dialectique consiste en premier lieu à convaincre il consiste aussi à démontrer oui on parle de la thèse etc donc à démontrer à convaincre oui l'antithèse à convaincre et donc aussi à réfuter oui à réfuter thèse antithèse et synthèse oui donc cette méthode dialectique qui repose sur le raisonnement dialectique convaincre démontrer réfuter etc c'est c'est une méthode qui est très ancienne c'est une méthode qui est considérée comme une méthode pré-socratique pré-socratique c'est à dire qui a été développée par les philosophes avant Socrate avant donc même l'arrivée de Socrate et par la suite il a été développé par Socrate lui-même il a été développé par Platon son disciple il a été développé par Aristote et par la suite il a été développé par d'autres philosophes mais ce qui nous intéresse c'est que la méthode dialectique il met en jeu ce qu'on appelle les contradictions il met en jeu les contradictions entre donc avec deux entre deux faits ou deux faits excusez-moi donc je ferme mon portable donc nous sommes en train de dire que la méthode dialectique met en jeu ce qu'on appelle les contradictions les contradictions entre deux faits ou deux phénomènes ou deux objets donc dans le cadre d'une discussion la méthode dialectique est structurée comme elle a été signalée par certains étudiants par le rapport entre trois éléments il y a la thèse et il y a l'antithèse et il y a la synthèse dans le cadre de la thèse comme dans le cadre de l'antithèse il faut toujours apporter ce qu'on appelle des éléments c'est-à-dire qui permettent à celui qui développe sa thèse de convaincre et de démontrer c'est-à-dire la viracité de sa thèse ce qu'on appelle des indicateurs et des indices qui confortent sa position c'est la même chose c'est-à-dire pour le côté adverse l'antithèse il doit apporter ce qu'on appelle les indicateurs les indicateurs et les indices qui confortent l'antithèse et par la suite donc le chercheur il s'en sort avec ce qu'on appelle une synthèse qui lui permet donc de dégager c'est-à-dire une conclusion et même c'est-à-dire ouvrir la voie à d'autres questions donc cette méthode dialectique comme on l'a signalé qui trouve ses origines chez les philosophes grecs il a été développé par la suite par le grand philosophe allemand Hegel par le grand philosophe allemand Hegel dans le cadre de ce qu'on appelle le principe hegelien qui repose sur ce rapport dialectique entre la matière et l'esprit entre la matière et l'esprit et du fait que Hegel il a été un rationaliste c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le courant qui défend la priorité de la raison donc il a défendu dans le cadre de sa dialectique la primauté de la raison au détriment de la matière mais un autre philosophe qui est considéré comme son disciple et le philosophe toujours allemand Karl Marx Karl Marx qu'est-ce qu'il a fait c'est un Hegelien d'origine qu'est-ce qu'il a fait il a renversé ce qu'on appelle la dialectique Hegelienne il a renversé la dialectique Hegelienne en donnant la priorité à la matière au détriment de la raison c'est pour cela par la suite il a développé ce qu'on appelle le matérialisme dialectique comme il a développé ce qu'on appelle le matérialisme historique oui la dialectique matérialiste chez Karl Marx et donc Karl Marx comme on vient de le signaler il a donné la priorité à la matière au détriment de l'esprit et il a pu développer ce qu'on appelle le matérialisme dialectique en tout cas ce qui nous intéresse dans le cadre de la méthode dialectique c'est qu'il s'agit d'une méthode qui est très ancienne c'est une méthode de discussion de débat concernant un fait ou un phénomène ou un objet et qui a pour objectif donc de dégager les contradictions c'est-à-dire entre la thèse et l'antithèse et elle peut donc être appliquée dans le champ des sciences sociales comme dans le champ des sciences naturelles mais ce que nous intéresse donc dans le champ des sciences sociales à travers des exemples c'est de comprendre que cette thèse peut c'est-à-dire servir servir et peut être utilisée pour comprendre par exemple des phénomènes comme des phénomènes économiques des phénomènes politiques des phénomènes socioculturels etc on peut par exemple traiter de ce qu'on appelle la démocratie dans les sociétés développées et montrer comment par exemple est-ce qu'il y a une relation dialectique entre la démocratie et la forme de régime politique ou la forme de régime économique à l'intérieur de ces sociétés on peut aussi traiter de la démocratie dans les sociétés en voie de développement où les sociétés sous-développées et voir c'est-à-dire les rapports dialectiques qui existent entre la démocratie en tant que système de gouvernement ou dans ce système de gouvernance etc et les réalités culturelles qui sont propres aux sociétés en voie de développement ou aux sociétés sous-développées on peut aussi utiliser la méthode dialectique par exemple en faisant la comparaison entre deux acteurs politiques par exemple un parti politique comme chez nous l'USFP le PJD et d'autres en rapport avec la vie politique et on peut donc les affronter dans le cadre du logique dialectique donc la méthode dialectique elle revient de grande importance c'est-à-dire pour comprendre les phénomènes et les faits sociaux voilà donc pour les méthodes d'analyse c'est-à-dire que je viens de présenter pour vous et comme je l'ai signalé il n'y a pas que la méthode dialectique historique et comparative il y a aussi d'autres méthodes il y a la méthode structuraliste c'est-à-dire qui approche le fait sur la base de la structure il y a la méthode systémique qui approche aussi les phénomènes sur la base du système il y a la méthode fonctionnaliste effectivement pour Yacine qui met l'accent sur la fonction au niveau donc de l'analyse des faits et des phénomènes par exemple on met l'accent sur le rôle et la méthode fonctionnaliste est beaucoup développée dans le champ de la oui analytique et il fait partie donc de toutes ces méthodes là il a été donc pour la méthode fonctionnaliste et beaucoup développée dans le champ de la biologie n'est-ce pas lorsqu'on analyse donc le corps le fonctionnement du corps etc voilà donc pour cette section donc concernant les méthodes d'analyse donc section 2 section 2 la démarche scientifique la démarche scientifique au niveau de la démarche scientifique ce qu'il faut préciser au départ c'est que la démarche scientifique fait partie de ce qu'on appelle l'arsenal méthodologique la démarche scientifique fait partie de ce qu'on appelle l'arsenal méthodologique développé par les chercheurs dans le champ de la connaissance scientifique en général voilà ce qui nous intéresse donc la connaissance scientifique ce n'est pas d'autres formes de connaissance dans le cadre de cette connaissance scientifique il y a une démarche scientifique et cette démarche scientifique il correspond en réalité à un ensemble d'étapes un ensemble d'étapes développées et respectées par le chercheur développées et respectées par le chercheur pour produire de la connaissance scientifique et cette démarche scientifique elle est caractérisée bien sûr par le raisonnement elle est caractérisée par l'argumentation et elle est aussi caractérisée par la démonstration il y a le raisonnement il y a l'argumentation et il y a la démonstration donc au niveau de la démarche scientifique c'est à dire que le chercheur scientifique il est il est outillé il dispose donc des outils nécessaires pour produire la connaissance scientifique et pour cette démarche scientifique normalement il a beaucoup plus un caractère expérimental il a un caractère expérimental oui il a un caractère expérimental et ce dans la mesure où il est développé beaucoup plus dans le champ des sciences naturelles dans le champ des sciences naturelles n'est-ce pas M.S. Liman donc il est développé dans le champ des sciences oui oui monsieur voilà merci donc dans le champ des sciences naturelles qui sont considérées comme des sciences expérimentales comme des sciences expérimentales et donc il y a un problème donc au niveau de de l'application de cette démarche scientifique au niveau donc des sciences sociales mais on va essayer donc d'aborder la question par la suite donc cette démarche scientifique comme je viens de le signaler il 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 répond à ce qu'on appelle un ensemble d'étapes et la première étape de la démarche scientifique c'est ce qu'on appelle l'observation c'est ce qu'on appelle l'observation le fait donc d'observer l'observation pour le chercheur il peut être en premier lieu une observation si j'ose dire neutre c'est à dire une observation primaire une observation primaire c'est à dire qui n'attire pas son intention c'est à dire qui n'attire pas donc l'attention donc du chercheur mais lorsque cette observation se répète cette observation se répète il attire son attention et par la suite il devient non pas une observation primaire mais non non monsieur Yassine il n'y a pas de loi ici il devient ce qu'on appelle une observation construite on passe de ce qu'on appelle une observation primaire à une observation construite ça c'est ce qui intéresse le chercheur ce n'est pas l'homme ordinaire on parle donc du du chercheur donc lorsqu'il il construit son observation il procède à ce qu'on appelle la description des choses qu'il observe il arrive donc à accumuler à accumuler plutôt des données des informations il procède à à la à la description et par la suite aussi au classement des données il essaie donc de classer les données et donc cette observation faite par le chercheur au départ elle a été une observation faite par grâce à ce qu'on appelle l'œil nu ou ce qu'on appelle l'observation utilisée qui repose oui recueillir des informations du fait observé qui se fait donc sur la base de ce qu'on appelle l'œil nu l'œil nu il regarde tout simplement et il utilise c'est à dire 6 yeux comme instrument donc de collecte des données mais par la suite les outils utilisés au niveau de l'observation ont été développés nous sommes donc en présence d'outils qui sont le le microscope le oui le microscope le télescope le stéthoscope la radiographie l'échographie les satellites etc donc il y a beaucoup d'instruments oui l'œil nu c'est ça en arabe donc il y a beaucoup donc d'instruments utilisés par le chercheur pour produire c'est à dire pour observer les faits et les phénomènes et donc cette observation donc faite par le chercheur qui est suivie de la description et du classement lui permet donc de constituer une idée ou plutôt un ensemble d'informations qui lui permettent donc de constituer une idée mais par la suite de poser des questions d'où donc la deuxième étape de la démarche scientifique ce qu'on appelle le questionnement le questionnement il y a donc l'observation puis il y a le questionnement le questionnement c'est le fait de poser une question sur quoi ? de poser une question sur un problème un problème qui est posé et donc au niveau du questionnement le chercheur il sait de se demander par exemple comment pourquoi est-ce que qu'est-ce que dans quelle mesure qui quoi donc il pose beaucoup de questions donc dans le cadre du questionnement pour donc en fin de compte dégager ce qu'on appelle une problématique oui le questionnement deuxième étape pour donc dégager une problématique qui va être objet d'études c'est-à-dire qu'il faut apporter des solutions ou des réponses en ce qui concerne donc le problème qui est posé ce qui donc mène le chercheur à la troisième étape de la démarche scientifique la troisième étape de la démarche scientifique c'est l'hypothèse donc trois donc dans le cadre de la démarche scientifique l'hypothèse c'est quoi l'hypothèse on l'a déjà vu donc l'hypothèse dans le cadre de ce qu'on appelle les outils de production de la connaissance scientifique l'hypothèse oui vous aviez dit c'est une tentative de réponse oui c'est une tentative de réponse oui effectivement donc l'hypothèse c'est une phrase à caractère affirmatif une phrase à caractère affirmatif ou une tentative de réponse qui est faite donc par le chercheur mais ce qu'il faut signaler oui c'est une réponse provisoire mais ce qu'il faut signaler c'est que le chercheur développe ce qu'on appelle une hypothèse le chercheur développe une hypothèse c'est à dire que que n appartient à l'ensemble n étoiles n différent de 0 c'est à dire que le chercheur doit développer au moins une hypothèse au moins une hypothèse ou n hypothèse et donc les hypothèses développées oui n hypothèses avec n minuscule ce n'est pas n majuscule donc n hypothèses les hypothèses plutôt développées par le chercheur ils doivent donc être objets de de vérification mais le chercheur doit retenir ce qu'on appelle les hypothèses les plus plausibles les hypothèses les plus plausibles c'est à dire susceptibles d'être vérifiées et donc ces hypothèses objets de vérification et merci donc un appartenant à l'ensemble une étoile le chercheur donc pour vérifier ces hypothèses il passe à la quatrième étape il passe à la quatrième étape donc de la démarche scientifique c'est ce qu'on appelle l'expérience l'expérience ou ce qu'on appelle le caractère empirique le caractère ou la forme empirique donc dans le cadre de la recherche ou de la démarche scientifique l'expérience consiste donc à soumettre les hypothèses à l'expérience à travers donc des manipulations qui se font dans des laboratoires et dans des centres de recherche dans des centres donc de recherche et dans des laboratoires qui sont aménagés qui sont donc aménagés pour faire de de l'expérience au niveau donc oui l'expérience l'expérimentation donc au niveau de de l'expérience le le chercheur procède donc à vérifier les des hypothèses mais lorsque ces hypothèses c'est à dire sont invalides ou c'est à dire ils ne peuvent pas être c'est à dire ils sont réfutés le le chercheur il est obligé de modifier son hypothèse oui ils vont être rejetés effectivement mais il doit modifier ses hypothèses et donc chercher d'autres hypothèses pour c'est à dire en fin de compte dans une cinquième étape qui est la mesure de dégager ce qu'on appelle des lois c'est à dire lorsqu'il retient des hypothèses et ces hypothèses sont susceptibles d'être vérifiées etc c'est à dire il parvient en fin de compte dans le cadre de la mesure à dégager des lois le fait de dégager des lois c'est le fait aussi de construire des théories c'est de construire des théories mais ces théories c'est à dire ne peuvent pas être définitives ne peuvent pas être définitives et comme on l'a déjà vu avec Karl Pouper si vous vous rappelez les théories sont toujours donc dans le cadre de son principe le principe de la réfutabilité ou le principe de la réfutation donc ces théories sont toujours susceptibles d'être réfutées n'est-ce pas et donc du fait qu'ils sont toujours susceptibles d'être réfutées ils ne peuvent pas être retenus donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut passer à ce qu'on appelle le oui il faut donc passer à ce qu'on appelle le test faire la testabilité faire la testabilité et donc ce sont les membres de la communauté des pères c'est à dire d'un domaine scientifique qui procèdent donc à ce qu'on appelle les tests et donc lorsque plusieurs tests confirment c'est à dire telle ou telle théorie ou telle ou telle loi il est dite c'est à dire cette théorie est dite théorie corroborée théorie corroborée donc selon le langage de 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 Karl Popper mais cela l'empêche c'est à dire qu'il peut être par la suite réfuté par la suite donc réfuté voilà donc pour cette démarche scientifique et comme donc vous pouvez le constater cette démarche scientifique se compose de O O observation Q question H hypothèse E expérience M mesure T testabilité voici donc les éléments c'est à dire l'abréviation c'est à dire qu'on utilise oui merci beaucoup pour c'est ça l'abréviation donc qu'on utilise pour donc écrire la démarche scientifique et donc comme je l'ai signalé cette démarche c'est quoi le L Yassine cette démarche donc loi loi oui c'est à dire mesure c'est ça loi car la mesure ça fait référence à la loi c'est pour cela on utilise M donc comme je viens de le dire merci beaucoup comme je viens donc de le dire cette démarche scientifique scientifique il est normalement propre aux sciences expérimentales puisque c'est là où il y a de l'expérience mais les sciences sociales les sciences sociales ils ont emprunté ils ont emprunté donc cette démarche aux sciences sociales aux sciences expérimentales et donc presque on trouve toutes les étapes de la démarche scientifique dans les sciences sociales on trouve l'observation on trouve le questionnement on trouve les hypothèses mais l'expérience pose un problème il y a certaines disciplines c'est à dire qui sont allées plus loin par exemple comme la psychanalyse dans le cadre de ce qu'on appelle la thérapie oui monsieur et si la thérapie donc pour utiliser des expériences et même pour faire des tests et pourquoi pas donc de dégager des lois il y a aussi la démographie qui est un peu qui est allée plus loin la démographie aussi elle est allée plus loin en ce qui concerne la mesure il y a aussi l'économie d'une certaine manière surtout la microéconomie et surtout ce qu'on appelle l'économie marginaliste qui est allée plus loin donc dans le sens de dégager des lois mais il y a beaucoup de difficultés donc dans le cadre des sciences sociales oui il y a beaucoup donc de difficultés oui aussi pour la sociologie il y a beaucoup donc de difficultés en ce qui concerne donc l'application de la méthode ou de la démarche scientifique dans le cadre donc des sciences sociales voilà donc ce qui intéresse tout ce chapitre et en conclusion donc conclusion de ce chapitre je tiens donc à dire que les sciences sociales les sciences sociales affrontent beaucoup de problèmes épistémologiques comme on l'a donc déjà vu dans le cadre de ce chapitre épistémologique des sciences sociales il affronte donc de grands problèmes épistémologiques qui sont liés donc à la scientificité de cette catégorie de sciences est-ce que les sciences sociales sont des sciences ou non donc on a essayé de répondre d'une manière ou d'une autre à cette question en essayant donc de développer ce qu'on appelle les spécificités des sciences sociales à travers donc la démarcation du champ des sciences sociales mais on a essayé aussi de dégager qu'il y a un problème c'est-à-dire qui domine le champ des sciences sociales qui est celui donc de la subjectivité c'est-à-dire que les sciences sociales ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas répondre aux critères de la scientificité comme on l'a déjà signalé à savoir donc la rationalité l'objectivité l'expérience la mesure le test etc etc mais c'est-à-dire les chercheurs ils ont essayé de résoudre ce problème grâce à ce qu'on appelle l'objectivation l'objectivation qui consiste donc pour le chercheur au contrôle de sa propre subjectivité c'est pour cela donc Karl Pupar il considère les sciences sociales comme des sciences molles comme des sciences molles par rapport donc à d'autres catégories de sciences que sont les sciences dures qui sont donc composées des mathématiques de la physique et des sciences naturelles en général et donc ces sciences molles évoluent donc dans ce contexte c'est-à-dire dans ce contexte de problèmes épistémologiques majeurs qui c'est-à-dire qui impacte le caractère scientifique de cette catégorie de sciences mais on doit ajouter aussi qu'il s'agit d'une connaissance construite qui traite qui essaye de traiter les faits les phénomènes sociaux et de permettre donc à l'humanité de comprendre les défis qu'il affronte par exemple des défis qui intéressent le champ économique le champ politique le champ social culturel la gestion de si j'ose dire de la coexistence entre les sociétés etc. donc les sciences sociales c'est-à-dire ils revêtent une grande importance pour l'humanité pour comprendre son évolution pour comprendre aussi les problèmes qu'il affronte voilà donc pour ce chapitre ainsi prend fin donc ce chapitre est-ce qu'il y a donc des questions sur ce chapitre 2 à vous la parole allez on vous écoute monsieur Slimane pour l'arbi merci ça va monsieur il n'y a pas de problème tout est clair merci beaucoup les autres mademoiselle Oumayma où est-elle tout est clair qui parle tout est clair monsieur et ben voilà donc on passe merci merci beaucoup merci on passe donc au chapitre chapitre 3 s'il vous plaît chapitre 3 vous avez le chapitre 3 devant vous n'est-ce pas oui monsieur les méthodes qualitatives très bien donc les méthodes qualitatives les méthodes qualitatives les méthodes qualitatives oui le chapitre 3 les méthodes qualitatives donc nous sommes dans le cadre des méthodes qualitatives par la suite des méthodes quantitatives et par la suite peut-être si on aura le temps aussi de traiter de ce qu'on appelle les les logiciels de traitement des données les logiciels de traitement des données mais donc dans le cadre des des méthodes qualitatives ce que je tiens donc à vous dire c'est que les sciences sociales sont des sciences qui disposent d'un arsenal méthodologique non pas pour l'analyse des données mais c'est un arsenal méthodologique pour la collecte des données on a déjà vu ce qu'on appelle les méthodes qualitatives plutôt les méthodes d'analyse les méthodes d'analyse qu'on trouve dans le champ aussi des sciences naturelles la méthode systémique la méthode structuraliste fonctionnaliste historique comparative dialectique etc etc mais au niveau de ce chapitre et du chapitre numéro 4 on va traiter de ce qu'on appelle les méthodes de collecte des données les méthodes de collecte des données on a donné le chapitre 3 on a donné on ne sait pas qui a fait une remarque en ce qui concerne le chapitre 3 ce sont donc des méthodes de collecte des données utilisées utilisées par le chercheur oui page 13 utilisées par le chercheur pour avoir des informations pour avoir des informations sur la réalité objet d'étude sur la réalité objet d'étude les méthodes qualitatives ils diffèrent des méthodes quantitatives déjà au niveau du mot qualitatif on trouve le mot qualité et au niveau de ces méthodes ce qui nous intéresse beaucoup plus et ce qui intéresse le chercheur plutôt c'est de de creuser au niveau de l'intimité de la personne objet d'investigation ou objet de recherche de l'information et ces méthodes qualitatives ils revêtent une grande importance ils revêtent une grande importance pourquoi ? car elles permettent aux chercheurs de disposer des informations cachées car grâce donc à cette intrusion dans l'intimité le chercheur peut disposer des informations qu'il ne peut pas avoir au niveau de la méthode quantitative pourquoi ? car au niveau de ces méthodes qualitatives il y a souvent un rapport d'intimité entre le chercheur ou l'enquêteur et l'enquêté l'enquêteur et l'enquêté dans le cadre des méthodes qualitatives on parle beaucoup plus de l'observation mais on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle l'observation participante et l'observation non participante ce n'est pas comme l'observation c'est-à-dire scientifique qui se fait dans le cadre des sciences naturelles monsieur si tu l'as s'il vous plaît vous pouvez nous donner un exemple de relation d'intimité qui existe entre l'enquêteur et l'enquêteur on va essayer de voir c'est-à-dire toutes ces questions-là au niveau du développement des éléments de ces méthodes c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'entretien on va essayer de voir ça par la suite avec l'entretien n'est-ce pas lorsqu'on va parler de l'entretien il y a des formes d'entretien il y a ce qu'on appelle l'entretien direct il y a l'entretien semi-direct et il y a l'entretien non direct et donc au niveau de ces formes d'entretien il se crée une certaine intimité entre l'enquêteur et l'enquêteur il y a aussi la méthode clinique qu'on va essayer de voir par la suite n'est-ce pas il y a aussi le focus group n'est-ce pas donc au niveau du focus group au niveau de l'entretien et au niveau de la méthode clinique au niveau de ces trois méthodes se crée l'intimité et donc l'intimité il permet aux chercheurs donc de disposer d'informations très riches c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir au niveau d'autres méthodes voilà donc pour l'intimité donc comme je viens de dire il y a donc l'observation l'observation participante et non participante il y a l'entretien il y a la méthode clinique il y a le focus group et il y a aussi l'analyse documentaire il y a aussi l'analyse documentaire et donc au niveau de ces de ces méthodes comme je viens de le signaler le chercheur peut disposer donc d'informations très riches qu'il ne peut pas avoir au niveau des méthodes quantitatives donc on commence comme première section par l'observation l'observation donc dans le champ des sciences sociales on a déjà donc traité de l'observation dans le cadre de la démarche scientifique comme on vient donc de le voir tout à l'heure l'observation c'est le fait donc d'observer et toujours l'observation que ce soit pour le chercheur dans les sciences sociales comme dans les sciences naturelles il commence par ce qu'on appelle une observation primaire une observation primaire ou une observation neutre si j'ose dire c'est à dire qui n'attire pas l'attention du chercheur mais lorsque cette observation se répète il devient une observation construite c'est à dire c'est à dire que le chercheur il est attiré par le fait ou l'objet qui l'observe et donc lorsqu'il est attiré par le fait ou l'objet qui l'observe l'observation devient une observation construite pourquoi ? car il procède à ce qu'on appelle la description des choses qu'il voit et il procède aussi au classement et donc dans les deux cas qu'est-ce qu'il fait en fin de compte ? il collecte les informations il collecte les informations nous dans le cadre des sciences sociales on ne peut pas faire l'observation avec le microscope avec le télescope ou le stéthoscope ou l'échographie non le chercheur dans le champ des sciences sociales fait l'observation grâce à l'oeil nu grâce à l'oeil nu oui il faut s'entretenir non pas la suite donc il fait l'observation grâce à l'oeil nu et donc dans le cadre de cette observation faite par le chercheur il y a deux types d'observation il y a ce qu'on appelle l'observation participante et l'observation non participante au niveau de l'observation non participante le chercheur la subjectivité par la suite le chercheur il observe le fait ou le phénomène ou le groupe d'individus à l'insu à l'insu de ceux qui sont observés et non pas au vu à l'insu et au non vu des personnes observées c'est à dire qu'il se situe à l'extérieur le chercheur l'observateur se situe à l'extérieur l'observateur il dispose de quoi il dispose de ce qu'on appelle le journal il dispose de ce qu'on appelle le journal du sociologue ou du chercheur dans le cadre de ce journal il transcrit ce qu'il observe il transcrit les informations et il observe par la suite donc il procède à l'étude et à l'analyse des faits et des phénomènes ou des groupes d'individus observés il se pose des questions il développe des hypothèses et par la suite il dégage des conclusions il n'y a pas d'expérience il dégage des conclusions ça c'est au niveau de l'observation non participante maintenant au niveau de l'observation participante au niveau de l'observation participante c'est un outil qui a été développé dans le cadre de l'anthropologie et de l'ethnographie ce sont deux disciplines des sciences sociales développées donc dans le cadre de l'ethnographie et l'anthropologie et cette méthode a été développée par l'anthropologue britannique d'origine polonaise qui s'appelle Bronislav Malinowski Bronislav Malinowski qui a fait un voyage dans la région donc de l'Australie et dans la région de la Nouvelle-Zélande et plus exactement au niveau de du région pour observer la vie des aborigènes mais pour comprendre la vie de ces aborigènes il a essayé d'intégrer cette communauté des aborigènes il a essayé de l'intégrer de ce qu'on appelle une observation participante c'est à dire qu'il fait partie de la communauté il a essayé de faire partie de la communauté d'intégrer la communauté et donc c'est une observation qui se fait ici au vu et au su ce n'est pas comme la première la première observation non participante elle a un su et au non vu il n'est pas vu par les autres mais dans l'observation participante c'est au su et au vu des personnes concernées c'est à dire qu'ils partagent leur mode de vie ils partagent leur mode de vie et donc il peut faire six mois une année deux ans dans le cadre de cette communauté et il peut donc apprendre leur langue comme donc il peut apprendre leur mode de vie le mode donc de les formes donc de pour dormir pour manger pour s'habiller etc 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 et donc cette méthode dans le cadre de cette observation participante le le chercheur comme donc dans la première forme il dispose d'un journal d'un journal du sociologue dans lequel donc il collecte un ensemble de de données sur par exemple les ce qu'on appelle ce qu'on appelle les les us les les mœurs de la société les pratiques quotidiennes le comportement la vie politique la vie sociale oui leur comportement la vie sociale etc etc donc il essaie de suivre la vie donc de 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 la société et de voir comment il célèbre des dans un cadre rituel c'est à dire ses fêtes etc etc et donc cela donc permet aux chercheurs donc d'avoir une idée sur l'évolution de telle ou telle société grâce donc à cette forme d'observation qui est donc l'observation participante ou l'observation non participante voilà donc ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne donc ce premier point concernant donc l'observation participante et l'observation non participante ainsi prend fin donc aujourd'hui c'est à dire ce secours donc assuré à distance je pense je pense je pense